Je suis Franck Ménétrier, je travaille à l'EPLEFPA de Vesoul et j'occupe la fonction d'enseignant et tiers-temps en agroéquipement. Dans les objectifs du projet, il y a deux objectifs. L'objectif 1, c'est de concevoir des outils d'aide à la décision dans le domaine de la proxy-détection et de la télédétection. L'objectif 2, c'est de capitaliser et de transférer les résultats issus du projet. Concernant les objectifs au sein de l'EPLE, l'idée était d'enrichir les supports pédagogiques et de développer de nouvelles compétences autour de l'agriculture connectée. Pour rendre le projet collectif et dynamique, nous avons mis en place un comité technique qui se réunit deux à trois fois par an. On s'est développé au niveau de l'international, notamment avec l'Université de Bologne en Italie et l'UIT de Trolley en Irlande. Les apprenants ont participé au projet, ils ont aidé à la fabrication du robot et ont exploité les clichés effectués par le drone. Sur le pilotage du projet, je me suis plutôt positionné en tant qu'animateur. En fait, ça s'est fait très naturellement, puisque au fur et à mesure du projet, j'avais un manque de compétence sur les capacités techniques. Et du coup, j'ai préféré, pour gagner du temps, m'entourer d'experts. Pour valoriser et réussir dans ce projet, et valoriser les résultats du projet, on a créé une formation courte, un PNF autour de l'agriculture connectée, et on a enrichi les 1000 agricultures de précision et MAP agriculture connectée, et nous sommes en train de créer une plateforme d'échange autour de l'agriculture connectée. Sous-titrage Société Radio-Canada